Vous allez voir qu'il voulait faire un usage plutôt polysémique de ces deux concepts-là, mais j'essaie quand même de les assembler autour de deux dimensions, si on veut, de chacun de ces concepts-là. Habituellement, quand moi je travaillais sur la concentration, c'était essentiellement la concentration de la propriété. Et puis, il m'arrivait aussi de travailler en termes de concentration plutôt dans le sens des contenus, des interprétations. Et à ce moment-là, ça correspond à la ligne pensée unique, idéologie, des termes qui permettaient de dire quelque chose, une raréfaction, si on veut, des visions du monde. Et donc, on pouvait envoyer concentration, je vais le faire dans le bon sens. Et puis, pluralisme, bien sûr, pluralisme, diversité, diversité de l'offre de consommation médiatique, multiplication des producteurs, tout ça. Mais aussi, plus profondément, je ne l'ai pas beaucoup entendu. Il n'y a pas eu beaucoup d'invocations de cette dimension-là du pluralisme dans ce que j'ai entendu jusqu'ici. Mais quand même, il y a eu quelques fois des points qui sont... C'est la diversité des discours sociaux, donc des grilles d'interprétation, des visions du monde. Et c'est ce pluralisme-là, souvent, que l'on entend en coulisses, si on veut, par rapport aux critiques qui sont faites sur la concentration ou sur le manque de diversité. Donc, je reviens au tout début. J'ai jonglé avec quatre propositions. C'est ce que je vais faire dans ma présentation. Il faudra m'arrêter. La première, c'est l'idée que vous retrouvez dans l'autre titre, celui qui est dans le résumé. C'est la question du point de vue national en journalisme international et en information internationale. Cette dimension des choses m'est apparue à fréquenter nos étudiants à la maîtrise en journalisme depuis quelques années. Je le fréquente depuis presque le début, où on a créé une filière de journalisme international à la maîtrise. Et j'ai cru voir apparaître chez les étudiants un certain glissement. La majorité continue de s'imaginer correspondant d'une entreprise canadienne ou québécoise à l'étranger. Et puis, tranquillement, il y en a qui commencent à, qui me paraissent commencer à résonner en termes de « il n'y a plus rien là ». Peut-être par la force des choses, mais aussi en termes de « ah, maintenant, il faut devenir un entrepreneur polyglotte » qui peut s'installer soit ici, soit ailleurs, et desservir plusieurs entreprises. Et cette transformation-là, pour moi, s'est inscrite dans quelque chose de beaucoup plus large. J'ai commencé à le documenter pour essayer de l'asseoir sur plus que mon sentiment. Mais je n'ai pas terminé, je ne suis pas très avancé. Alors, bon, je vais plutôt insister sur ce que ça m'inspire, cette impression. Ça m'inspire d'abord que ça s'inscrit dans un enjeu beaucoup plus large que j'ai de manière un peu caricaturale emprunté à Michel Freytag et que j'avais utilisé dans la propre thèse de l'Octorat, à propos de la transformation des médias au Mexique, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'échelle mondiale qui impose un certain recul du nationalisme qui suit, bien sûr, la fin de la guerre froide. Et dans ce cas-ci, ce que dit Freytag, c'est essentiellement l'enjeu, maintenant, désormais, on est quand même au tout début des années 2000 où on utilisait encore le spectre de la mondialisation et de la mondialisation principalement financière qui nécessite, et c'est ma deuxième proposition, de garder les frontières ouvertes, y compris dans les têtes. Donc, on est entré dans une période où l'essentiel pour assurer le commerce international, pour assurer l'expansion capitaliste, c'est de garder les frontières ouvertes. Cette nécessité se traduit, évidemment, par une exigence de faire baisser ce qui avait été construit à l'échelle nationale, c'est-à-dire aussi bien au niveau des représentations qu'au niveau étatique, de réglementation. Donc, on va assister à toutes sortes de manières d'abaisser les frontières. Certaines sont des opérations volontaires. On va voir les États entrer dans des consortiums avec d'autres États. On va voir toutes sortes de formules de déréglementation par rapport aux frontières nationales. Alors, selon les pays, selon les circonstances, on est en repli par rapport aux frontières qui avaient été construites dans la période antérieure. Et donc, tout ce que j'apprécie, c'est une période post-nationaliste, puisque la période précédente était dominée partout dans le monde, par la construction des États nationaux, non seulement sur le plan juridique, sur le plan militaire, mais aussi dans la tête des gens. Et, quatrième proposition, c'est que l'entrée dans cette période post-nationaliste a perturbé un certain dispositif en matière d'information internationale, un dispositif qui était concentrationnel, qui permettait certaines formes d'influence, et on entrerait maintenant dans un autre dispositif où il est à nouveau, pas à nouveau, mais où on essaie de renouveler la concentration entendue dans les deux sens. Alors, je vais essayer d'être plus clair par la suite. Donc, FRETAG, concentration, déstructuration et restructuration, j'ai vu mes petites marottes. La déstructuration, elle est celle d'un dispositif stable de concentration de l'information internationale. Le rapport McBride l'avait très, très bien modélisé. On a affaire à un certain nombre d'agences occidentales qui sont en position de force, qui ont été héritées de l'époque coloniale, donc essentiellement françaises, anglaises et américaines. Et ces agences-là arrosent le reste du monde. Ce qu'elles produisent tombe en territoire national. On est toujours dans l'ancien temps. On tombe en territoire national. Et là, on a sur les lieux des médias qui sont en situation de monopole ou quasi-monopole, des médias généralistes nationaux, qui vont en faire une interprétation nationale. Et on a, pour augmenter cette interprétation-là, là où on en a les moyens, un système de correspondants d'envoyés spéciaux, dont la grille, la lentille dans l'œil, devraient être la lentille du point de vue du pays d'où ils viennent, de la nation à laquelle ils appartiennent. Et avec ça, donc, ils vont augmenter le... Mais tout ça, c'était dans le cadre du nation building. Et on connaît le rôle important des médias maintenant. On a assez identifié, Anderson, Têtu, d'autres chercheurs, pour très bien identifier la jonction qui s'est faite avec le développement des grands médias généralistes nationaux et la construction et le quadrillage des esprits autant que des territoires nationaux, précisément. Donc, c'est donc la période antérieure. Et puis, ça permettait de faire une sorte de critique du genre de celle que vous voyez ici, celle de Gervereau, que l'information mondiale est tenue par quelques pays qui donnent au reste du monde leur vision d'eux-mêmes et des autres. Et puis, ces techniques s'adaptent à chaque pays, proposant autant de visions du monde spécifiques. Et cela constitue un danger de conformisme en pêchant la pluralité des points de vue. La période de... je vais faire comme un prétendu historien, je vais établir une période. Je veux dire, quelque part à partir des années 80, culminant en 89, au moment où s'effondre l'Empire soviétique, se produit une déstabilisation de ce dispositif. On va multiplier, bien sûr, les chaînes de télé, et puis il va apparaître dans les années 90, les télés transfrontières. Internet va apparaître aussi. À ce moment-là, on va hériter de déjà 30 ans d'opulence qui a créé une classe moyenne qui peut voyager à travers le monde. Donc, il y a un autre canal d'information sur l'étranger qui passe par le tourisme. On a 50 ans d'expérience d'entreprises et d'ONG transnationales qui ont fait circuler et qui font circuler du monde constamment. On a maintenant l'apparition d'un certain nombre de médias de niche qui peuvent nous fournir des informations spécifiques sur des zones, sur des régions où j'ai pris le code courrier international, mais j'avais pu prendre autre chose. Et puis, dans les pays occidentaux, il y a eu une immigration forte de gens qu'on appelle maintenant les communautés culturelles au Canada et qui, bien sûr, on les fréquente tous les jours, pas nécessairement parce qu'on ne comprend pas les autres, mais on les voit dans la rue. De différentes façons, ils sont présents dans notre vie. Et eux, d'une certaine façon, ils représentent aussi l'étranger. Donc, tout ça a contribué à déstabiliser le système qui était en place. On connaît la crise des agences dans les années 90 qui ont été obligées de se réorganiser. Il n'y en a même une qui est capotée complètement, UPI. Et ces agences-là, aujourd'hui, sont toujours présentes dans le système, fournissent toujours aux médias généralistes du matériel de base. Et oui, je voulais vous parler de la déstabilisation, mais je voulais aussi faire allusion aux aventures de Wikileaks, Brambley, Manning et Snowden avec le NSA, dont on peut expliquer dans une certaine mesure l'impact par le jeu des médias de référence déstabilisés, le jeu du New York Times, le jeu du Guardian, qui fait qu'un certain nombre de grands médias sont déstabilisés dans le nouvel environnement et avaient, d'une certaine façon, intérêt à se repositionner avec des opérations de ce genre-là. Donc, il y a aussi toutes sortes de motivations, mais j'essaie d'être logique avec mon cheminement. Donc, on s'en va vers un nouveau dispositif de concentration, puisque la concentration, au sens de garder les frontières ouvertes, elle est indispensable. Il faut la repositionner. J'avais oublié de dire que dans les opérations d'ouverture de frontières, comme vous le savez et que vous le constatez tous les jours, ça peut aller très, très loin quand les gens résistent. Ça peut aller jusqu'à la guerre. Donc, toute la dimension de pouvoir forcer, si on veut, les frontières là où ça pourrait résister, que ce soit des frontières dans la représentation du monde ou des frontières dans la circulation des marchandises et du capital, ça nécessite un certain nombre d'opérations qu'autrefois on appelait dans l'ordre de l'esprit la propagande, la désinformation, la contre-information, ce genre de choses-là. Donc, toutes sortes d'opérations de ce type-là. Alors, le dispositif, le nouveau dispositif, je le vois, moi, au moins à quatre niveaux. Au niveau de la propriété des entreprises, au niveau du regard journalistique, c'est là-dessus que j'ai fait mon premier titre, au niveau des sources, puis au niveau de ce que j'appelle l'agenda setting de l'actualité, dont plusieurs ont parlé dans le panel précédent. Donc, la concentration de la propriété, bien sûr, tout le monde connaît, à cause du discours, notamment sur les transnationales, des grands groupes. Donc, la concentration, que ce soit Power Corporation, avec les frères en Belgique, je pense, puis qui rentre par la petite porte aux États-Unis à travers ses propriétés, que ce soit le News Cooperation, bon, donc, ça, c'est classique, si on veut, ça, bien sûr, ça préexiste, et ça se met en place tranquillement avant même la période dont je parlais, des années. Ensuite, on a maintenant, avec Internet, principalement, ce que j'appelle les rhizomes, c'est-à-dire toute une série de plateformes qui sont, par définition, transfrontières, et dans lesquelles des millions de personnes, de tous les bords, de tous les côtés, peuvent communiquer entre eux, peuvent aussi communiquer malgré les résistances des anciennes frontières médiatiques des pays. Bien sûr, ces plateformes-là ne dictent pas des contenus, mais sont, par définition, et il y a tout un discours derrière ça, on ne peut pas empêcher que ça franchisse les frontières, que les contenus, que ces contenus-là franchissent les frontières, et on voit, sur cette base-là, des choses comme toute la théorisation sur le printemps, toutes sortes de choses de ce type-là, qui viennent de l'étranger. Donc, les rhizomes, après ça, j'ai pris comme exemple, pendant l'été, je suivais un petit peu l'affaire Vérison, dans la mobilisation de notre oligopole contre la possibilité d'avoir une compagnie américaine qui vient de chercher 10 % des nouvelles fréquences disponibles pour le sans-fil. Je trouvais que c'était très, très, très significatif, parce qu'il y avait vraiment un effroi de notre oligopole sur ce terrain-là, et l'enjeu est très, très, très important, parce que c'est la prochaine étape de tout l'univers du numérique, grand public, c'est un petit écran, et c'est la téléphonie. Et on voit dans cette... Je voulais citer Stéphane Arpeau là-dessus, parce qu'on voit dans ce discours-là, cette exigence de l'ouverture des frontières. Je veux juste une petite citation comme ça en passant. Je vais aller beaucoup plus vite. Alors, le post-nationalisme, la substitution à l'imaginaire national d'un point de vue transnational, et la constitution de nouvelles, de nouveaux ensembles transnationaux, soit au niveau de la langue, soit au niveau de la culture, le mot culture est très piégé, soit au niveau identitaire, qui se substitue au point de vue national. Évidemment, c'est favorisé par le tassement des médias généralistes traditionnels, qui sont en perte de vitesse dans l'ensemble de ce qui est offert au niveau médiatique. Et puis, là aussi, je m'amusais à regarder avec le départ de Jean-François Lépine, qui a été interprété comme un repli important de Radio-Canada, pas parce que lui s'en allait, mais je veux dire, il en a profité pour investir moins dans l'international. Et ceci, je l'interprète comme un certain démantèlement d'appareils médiatiques qui ont servi à la construction de la nation canadienne, mais dont on n'a plus véritablement besoin dans cette logique-là, et conséquemment, qui redeviennent des outils purement internes. Et j'ai pris aussi l'exemple de la presse canadienne, qui, d'une certaine façon, était un ministère canadien collectif. Je cite mon collègue de Bonville là-dessus, parce qu'il en a parlé dans le territoire, et puis qui est devenu finalement une propriété privée. Il n'y a plus grand-chose à voir avec la collectivité, du moins directement. Je sauve par-dessus ça parce que je voulais montrer que pour la reconstruction de la concentration, il y a eu plein d'opérations qui ont été menées à une échelle globale pour repositionner les sources primaires. Et j'avais un très bel exemple, il y avait une étudiante qui a travaillé là-dessus et qui m'avait signalé toute la littérature sur l'invention de la communauté internationale qui a transformé l'OTAN et qui l'a justifié d'intervenir au Kosovo. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres écrits sur l'importance des lieux qui s'expriment, que ce soit le FMI, que ce soit les sommets, qui sont inaccessibles sur le plan démocratique et qui, par contre, vont devenir dominants dans le discours international. Et puis, je termine avec ça, la concentration par l'agenda building. On a quoi? Une, deux, deux, c'est bien. Alors, la concentration par l'agenda building, vous voyez, c'est la nécessité de construire un ordre du jour. On sait depuis longtemps que l'actualité qu'on appelle journalistique, c'est une construction quotidienne, il y a un certain nombre de choix, et on établit un agenda avec des priorités, que ce soit le line-up d'un bulletin de nouvelles ou que ce soit autre chose. Mais cette nécessité de dire aux gens à quoi penser, dans la logique de l'ouverture des frontières, elle continue d'être primordiale, comme elle l'était antérieurement. Elle était assurée par les grandes agences. Et elle doit, dans une certaine mesure, s'accentuer, étant donné la dispersion de l'offre médiatique, d'où cette idée, j'allais dire, prémonitoire de la circulation circulaire de Bourdieu. Ils ne disaient pas ça pour les mêmes raisons que moi. Mais c'était quand même cette idée-là. D'autres appellent ça le mimétisme des journalistes entre eux. Et puis, à l'encre, on fait une démonstration, on fait une certaine démonstration de la construction chaque jour, partout, sur tous les sites. des mêmes sujets, des mêmes objets. Et puis, sur le plan de l'autre concentration, celle de la diversité des interprétations. Alors, je me suis servi de deux petits exemples pour montrer comment cette reconcentration des interprétations, elle s'est reconstruite. Et je le vois à travers deux cafouillages. Le premier, c'est le coup d'État militaire en Égypte. Où là, tout le monde applaudissait jusqu'à la dernière minute. Et puis, ça s'est révélé être un coup d'État militaire. Mais là, le petit homme n'attend pas. Pouf, c'est comme les appareils. Puis, pour faire le méchant, j'ai pris un journaliste québécois qui est maintenant rendu à l'université, mais qui travaille dans le domaine de l'international, et qui a osé écrire dans la presse la chose que vous voulez là, c'est-à-dire dire clairement que c'est un coup d'État militaire. Et puis, ça a fait jaser dans les chaumières. Et puis, l'autre, bien sûr, c'est l'histoire de la Syrie, avec le gaz sarin. Là, je me suis servi d'un autre prof de l'Université de Montréal, Saul Samir, qui fait une toute autre description des choses que celles qu'on trouve à pleine page et qu'on trouve dans les médias qui, ça a l'air d'aller de soi. Et on voit que là aussi, ça s'est écrasé le matin où la Russie, la Syrie, les États-Unis ont réussi. Et puis là, on n'entend plus parler, non plus. Ça s'est comme évaporé. Tout ça pour dire qu'au Québec et au Canada, on est un terrain, un terreau tout à fait fertile pour cette transformation, puisque, d'une part, on est les mêmes parties prenantes de l'Occident, de la mondialisation, on est des extensions historiques de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. On est aussi un pays d'immigration où les technologies de la communication permettent aux nouveaux citoyens de fréquenter les médias de leur pays d'origine. Donc, c'est un pays qui est vraiment ouvert. Et puis, actuellement, le nation building canadien et le nation building québécois, on est clairement plafonné. Dans le cas du Québécois, vous le savez, le référendum a mis fin à ce nation building-là. Et dans le cas du Canada, il paraît que l'arrivée de M. Rapeau avait aussi mis un couvert sur la marmite. Et on est donc très susceptibles d'entrer dans cet univers où, finalement, on devient, on a une représentation du monde beaucoup plus cosmopolite qu'une représentation très, très ancrée dans une communauté qui serait le point de vue national, qui, de plus en plus, dans les médias, devient un point de vue comme les autres, dans l'ombre du point de vue du bloc occidental. Je vous remercie. Merci beaucoup.